Marie-Clemence est âgée de 9 ans. Elle passe ses après-midi ici à la Chrysalide, un centre qui s'occupe de l'intégration des personnes handicapées telles que les autistes. Les rires et les murs sont les seuls moyens de communication de Marie-Claire. Kenny, lui, a 16 ans, il a réjoué la Chrysalide depuis bientôt 7 ans et y passe ses journées. Cette salle est dédiée au repos et aux enfants à grand besoin de soutien. Des bénévoles travaillent ici pour donner à ses enfants une vie beaucoup plus agréable. Ornella est une fille dont les comportements sont tout aussi atypiques que ceux de Kenny ou encore de Marie-Clemence. Quand elle voit les gens, elle pleure. Quand elle voit, vous êtes trois ou bien quatre personnes là, elle va commencer à passer quatre, pleurer, pleurer. On est parti en France. C'était là-bas qu'on sait qu'elle était autiste. Si le diagnostic de la maladie de Ornella n'a pas été fait au Béné, l'autisme n'est pas une maladie rare. Les psychologues, les neurologues et autres orthophonistes le définissent comme un trouble du comportement et de la communication. C'est un trouble envahissant du développement. Donc, toute la croissance est atteinte. Mais on ne trouvera jamais deux autistes pareils. Donc, c'est une affection qui est vraiment très difficile à décrire. Mais l'image qu'on peut garder, qui est commune presque à toutes les personnes qui sont atteintes d'autisme, c'est comme s'ils vivent dans une bulle et qu'ils ont du mal à communiquer avec le monde extérieur, à communiquer avec les autres. Et selon le cas, la démarche, le langage ou encore la compréhension de l'enfant autiste est perturbée. Malheureusement, comme la maladie est mal connue au Béné, les enfants autistes sont marginalisés ou tout simplement éliminés. Dans notre société, au Bénin, on les casse de Tohossou, de Toholou. Et on dit qu'en fait, c'est des génies qui n'ont pas leur place avec les humains. Heureusement, ce n'est plus le cas. Mais avant, il y avait beaucoup d'infanticides. Comme on estime qu'ils ne sont pas à leur place, on les faisait repartir entre guillemets. On pouvait déposer sur une terminière ou de l'eau. Dans l'eau, on les aide à repartir dans leur pays ou là où elles devraient être. Alors, fort heureusement, ça a beaucoup diminué. Mais ça existe sous d'autres formes. La honte, la peur sont des sentiments qui caractérisent bien souvent les parents. Les mamans, quant à elles, sont taxées d'adultère et rejetées. Ça a été très difficile. Mon mari n'a plus voulu faire d'autres enfants avec moi. J'ai été carrément rejetée. Pourtant, l'autisme reste une atteinte grave du développement cérébral. Les causes sont encore mal élucidées, même si on incrimine la souffrance fœtale, la pollution de l'air, les champs électromaétiques et autres facteurs biologiques. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, Kenny, par exemple, ne pouvait pas vraiment, manger tout seul et quand tu lui dis, par exemple, lève-toi, viens, au début, ce n'était pas automatique. Mais maintenant, avec le temps, avec les activités qu'on fait avec lui, quand tu dis à Kenny de se lever maintenant, il peut se lever. Quand tu dis Kenny, donne-moi telle chose, il te remet et tu vois qu'il communique avec toi. Une prise en charge précoce permet un épanouissement de l'enfant autiste. Et l'espoir est permis. Et l'espoir est un épanouissement de l'enfant autiste. 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 Et l'espoir est un épanouissement de l'enfant autiste.